À la une, ce lundi, un héros à l'Elysée. Le sans-papier malien devenu un héros, un héros. Le héros du jour. C'est un geste héroïque. Un héros admiré par de nombreux Français. Pour savoir si c'est un héros, il faudra attendre le verdict de l'histoire. Mais a priori, il a tout pour être un héros. Parce que qu'est-ce qu'un héros moderne ? Même si c'est une notion un peu intemporelle, qui fait référence à des valeurs chrétiennes, c'est-à-dire le don de soi, l'altruisme, l'abnégation, le sens de l'honneur. Par son action, en fait, Mamoudou Gassama parvient, même de façon extrêmement passagère, à servir de guide à notre société désenchantée et profondément individualiste. Il montre où est le bien. Il n'a pas fait ça pour lui-même, il a fait ça pour les autres. C'est ça la définition du héros, penser aux autres en priorité. Et cette démonstration est d'autant plus forte, évidemment, qu'elle a été filmée. Alors, est-ce que ça veut dire que son héroïsme serait passé inaperçu s'il n'avait pas été filmé ? En tout cas, il aurait sans doute eu moins d'impact, il aurait moins marqué les esprits, mais ce ne sont pas les images seules qui font le héros, et qui ont fait ici le héros, ce sont bien quand même ses actes. On veut s'en servir comme modèle. C'est le héros qui doit être mis en avant pour montrer qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui des hommes. Mais c'est un message complètement chrétien, d'ailleurs, tout ça. Les dirigeants politiques se sont toujours appuyés sur des figures charismatiques, héroïques, même si c'était un héroïsme parfois météoréitique, comme c'est un petit peu le cas ici, pour renforcer un lien social que la fonction politique peine, hélas, à maintenir, alors même qu'il devrait s'agir de sa fonction première. J'espère qu'il y aura d'autres héros de ce type, en grande quantité. J'espère beaucoup de héros pour le XXIe siècle.